et bonjour à team j'espère vous allez tous et tout bien moi aujourd'hui ça va un peu de canet là j'ai fait plein plein de cartons aujourd'hui nous sommes le jeudi de l'ascension nous sommes le 18 et voilà je suis un peu qu'un mais ça va que ça va parce que je vais scraper un petit peu avec vous donc c'est plutôt cool aujourd'hui je vais vous montrer comment faire cette boîte voilà alors c'est bientôt la fête des mères si vous avez envie d'offrir un petit quelque chose dans une jolie boîte ou voilà un petit truc bien sympa je vais vous montrer une astuce pour faire des boîtes avec une feuille avec une feuille à 4 comme ça vous allez voir c'est vraiment trop trop bien voilà et après on va essayer voir si on peut faire des mini boîtes on voit là ça par contre j'ai pas testé mais je voulais quand même testé avant alors pour ce faire on va prendre une feuille donc moi je prends une feuille blanche je vais essayer de la prendre épaisse j'espère ça va bien se plier voilà alors moi en fait au niveau de mes côtés ici j'ai pris à 2,5 mais après vous pouvez prendre plus large vous pouvez prendre 3 cm vous pouvez prendre voilà vous pouvez prendre la mesure que vous voulez pour le côté le système sera le même d'accord là moi je vais prendre non j'ai n'importe quoi j'ai pris trois centimètres ouais j'ai pris trois centimètres moi ici d'accord hop 3 du voyage betty et c'est encore voilà j'ai pris à 3 cm ok au niveau du côté mais vous pouvez prendre quatre vous pouvez prendre deux enfin voilà suivant la boîte que vous voulez faire donc là ce qu'on va faire on va faire des prix sur les quatre coins d'accord de votre feuille c'est vraiment mais plus simple je crois qu'il n'y a pas après on essaiera quand même de décorer cette petite boîte alors là je mets mon machin comme ça peut-être que je serai plus droite là en fait vous allez faire un prix à 3 cm au niveau d'ici le bureau il est un peu un j'ai mis en carton là vous allez faire pareil 3 cm au niveau d'ici on va essayer de bien arriver c'est pas un truc qui est pas droit je sais pas c'est une feuille ou masque au voilà il vous fait trois centimètres dans les quatre coins ou quatre enfin voilà ce que vous voulez au niveau de la mesure trois centimètres hop et trois centimètres au niveau d'ici c'est d'être bien cali voilà donc en fait il faut que vous ayez vous voyez rien blanc sur blanc voilà les quatre marques là je sais pas si vous allez bien les voir voilà et là vous faites ça sur les quatre points tac là vous allez finir donc au niveau de vos pieds vous venez de faire là vous allez venir plier comme ça c'est tout bête vraiment il ya des fois on se prend la tête à faire des boîtes mais quand vous allez voir le truc vous allez me dire un d'accord vous allez voir que c'est plus simple il n'y a pas et là vous allez faire votre prix ici aussi on vient faire les prix faites comme ça d'accord alors là le plus simple pour plier ça va être comme ça donc là vous allez marquer vos deux plis ici parce que moi tout à l'heure j'ai galéré parce que là c'était épais mais ça va se plier quand même donc là vous avez vous fermez les deux plis en haut d'accord hélas ce que vous allez faire tout simplement si vous allez remonter le bas et vous allez vous alignez en dessous là moi tout simplement voyez vous allez remonter vous alignez en dessous ici là hop vous mettez bien droit sur le côté et là vous venez plier d'accord c'est tout bête voilà à part que là j'ai mon papier action qui craque et là vous allez faire la même chose de l'autre côté donc la voyez on a fait ça et là vous allez reprendre de l'autre côté et vous allez faire exactement la même chose vous remonter en fait jusque là d'accord jusqu'en haut là tac ici vous remontez vous mettez bien droit sur les bords et vous pliez et votre boîte est faite non mais sans déconner quoi c'est un truc de malade voyez quatre minutes vous avez une boîte là on va couper au niveau des traits donc au milieu là vous allez couper ici d'accord là vous allez couper à chaque fois un coin donc là vous couper un bord ici là vous couper un bord là un bord là et un bord là alors après est-ce que ça marche avec un truc carré ça doit sûrement marché aussi un franchement et là on va tout simplement là vous allez mettre de la colle et vous allez rentrer les bords ici à l'intérieur et vous allez mettre de la colle ici hop que vous allez couler là sur le bord là vous allez faire pareil de la colle là vous allez coller le bord non mais franchement quand j'ai vu ça j'ai dit non mais sans déconner je partage ça avec vous parce que on se prend la tête à essayer de faire des boîtes des machins ici et là alors que là franchement plus simple il n'y a pas là les petites languettes au milieu là vous voulez rentrer vers l'intérieur là on colle là on colle non moi je colle par l'intérieur on peut coller par l'extérieur ici vous les coller à l'intérieur où vous les découper c'est vous qui voyez voilà vous pouvez les découper entièrement ce soir rien de les garder je vais attendre que ça séche un peu partout là parce que c'est pas tout à fait sec et ensuite vous avez juste à fermer votre boîte et voilà on est bon j'ai galéré la colle qui est longue à sécher mais voilà franchement c'est pas simple c'est pas simple à faire non mais c'est un truc de malade on va essayer en mode carré et on va essayer avec une petite chute comme savoir si on peut faire des mini boîtes justement pour des je sais pas donc là j'ai une petite chute de papier qui fait sept et demi alors on va essayer de recouper à 7 voilà qu'on a un rond voilà donc là on va prendre un rectangle donc soit vous gardez les 29,7 mais je suis sûr qu'on peut le faire en tout petit là j'ai combien j'ai même pas 29,7 j'ai 26 donc après on peut la faire de cette taille là avec vraiment toute petite ou alors on peut même la couper moi je couperais bien à 21 21 donc là j'ai 21 sur 7 là on va faire une mini boîte donc on peut faire la même chose alors soit vous prenez alors ça dépend de la hauteur que vous allez vouloir mettre des choses dedans vous voyez mais on peut faire un et demi après si on vient ici à un demi voyez on aura ça d'espace fera une mini boîte de 1 et demi mais après je pense qu'on peut faire un donc là on va faire 1,5 chose ça marche pareil mais on teste après je ne peux pas vous dire de bêtises mais je suis sûr que ça marche pareil 1,5 après on décorera un petit peu la boîte là quand même histoire de 1,5 là sur les côtés 1,5 de toute façon vous prenez toujours les mêmes les mêmes dimensions et 1,5 voilà d'accord comme ceci envie de vous dire ça tout ça va faire un truc bien qu'il est mort comme il faut là on plie bien donc de là à là on vient plier comme ça vous alignez bien voilà contre le bord vous soyez droit papier d'action et casse un peu là vous faites pareil pour l'autre côté comme ça même pour utiliser aux petites chutes de papier tout vous pouvez faire des mini boîtes ça peut être cool ou des fois on cherche là pour les calendriers de l'avant comment faire des boîtes etc franchement là ça va me faire une petite boîte ben là ça va nous faire une petite boîte un peu plus rectangulaire quoi alors là on coupe on coupe on coupe on va essayer en carré après tout sans moins hop donc là vous faites la même chose taxa en ça vous pouvez les retirer un objet les laisser après au pire ça laisse un petit peu plus de là on va venir mettre de la colle en plus classe et papier noir épais de chez action donc ça fait des prix mais bon c'est juste pour le test là c'est ça on va pas le décorer celle ci mais c'est juste pour vous montrer est ce qu'on peut le faire avec toutes les formes de papier je pense que oui moi je sais que ça ça va me changer la vie parce que moi et les boîtes ça fait deux je pense que je suis pas la seule quand ça arrive noël là pour les calendriers de l'avant on galère là franchement si c'est simple que ça de faire à 1 1 boîte on ne sait pas courir mais la boîte avait comme ça vous pouvez vraiment faire des boîtes à toutes les dimensions c'est un truc de fou donc là j'ai fini petit pour faire encore une plus petite je suis sûr qu'en forme comme ça vous pouvez essayer de travailler une mini boîte ou en forme carré voyez donc là on va essayer de faire une forme carré bon là c'est sec mais vous voyez on a la petite boîte franchement c'est trop génial la fille elle est trop contente se trouve un truc c'est trop bien alors là ça fait 12 donc là on va faire douce par douze on va essayer de faire une forme carré voilà bon là c'est un petit carré j'aurais pu prendre un plus grand papier mais j'utilise des chutes donc là on va faire deux centimètres bon là ça va faire du point gros truc de je passe ça va marcher un point carré je teste avec vous voilà donc là on a un carré si ça fonctionne pour les rectangles ça va fonctionner pour les carrés logiquement alors là vous faites votre petite marque d'accord donc là on va venir hop plier là en essayant de se mettre bien droit d'accord là là on va venir qui est là voilà et là on va venir découper ici découper là là on va venir je vais oublier à chaque fois de découper un truc c'est sûr que ça marchera moins bien donc après par contre pour leur donner une forme carré je sais pas comment il faut faire donc là on vient prouver là ça vous fait des boîtes mais rectangulaire pas carré si vous voulez faire une boîte carré je sais pas comment il faut faire pour ce système là là hop on plie à l'intérieur je vais pas le couler là c'est juste pour la démo voilà et là on a encore une toute une beaucoup plus petite boîte et voilà franchement moi je moi je vous dis que j'hallucine après par contre voilà c'est passé des boîtes rectangulaires à chaque fois mais là vous avez une qui est plus petite qui s'ouvre dans ce sens là du coup et là va souffrir elle en ce sens là et normalement ça ferme et on est nickel voilà et là vous avez une mini boîte rectangulaire après pour faire une carré par contre je me dis je sais pas comment il faut faire si vous savez marquer le en commentaire pour les filles mais voilà mais franchement c'est pas génial ça avouez que c'est trop bien la fille qui sent des fleurs moi j'ai trouvé une bonne idée la team n'arrêt sans déconner voyez vous pouvez faire plein de boîtes toutes les formes enfin de toutes les formes oui parce que là c'est pas encore en forme carrée vous allez avoir une boîte qui est comme ça et après vous avez une boîte comme ça enfin voilà vous pouvez faire des boîtes après je vous dis en forme carrée je sais pas je sais pas comment il faut les faire mais déjà pour faire des boîtes rectangulaires comme ça en deux deux voyez en cinq minutes vous avez créé votre boîte comme c'est juste trop trop bien moi je trouve que voilà c'est trop bien non voilà je voulais partager ça avec vous alors là on va on va décorer un petit peu cette boîte alors là j'ai retrouvé ce papier là en faisant mon tri donc je vais la décorer un petit peu avec ça voilà tant qu'à faire on va montrer ce qu'on peut faire avec ces boîtes donc là je vais entrer un petit peu les bords voilà donc là voilà pour la fête des mers pourquoi pas vous offrez un petit truc et vous faites une jolie boîte et comme ça dedans bas vous mettez un petit cadeau quelque chose voilà ça peut être sympa après ça j'ai dû l'encre et avant tout est possible après c'est pour l'intérieur je vais pas l'ancrer allez à mesure combien cette boîte du coup en même temps je sais que vous avez demandé combien ça mesure donc là déjà la tranche elle fait trois centimètres et la boîte en elle même là elle fait du coup à 15,7 parce qu'on allait on a les 9,7 vous savez même 15,5 15 sur 10 et demi donc là on va couper déjà notre papier à 14 et demi voilà comme ceci 14 et demi sur sur 10 après par contre pour les côtés je trouve un autre un autre lapisier parce que j'ai eu le chute de quelque chose qui est maintenant avec donc là on va couper déjà chez moi on va couper déjà sur 2,5 j'avais dit 10 tout à l'heure j'ai passé mais non ah si j'ai un autre bout c'est bon 2,5 par 10 j'ai bien coupé 10 et là il me reste combien allez si je casse tout ça ne va pas le faire donc moi je trouve que c'est plutôt sympathique comme boîte et là après pour offrir des choses ou après même pour les calendriers de l'avant pour Noël et tout vous voyez ça peut être sympa après je ne sais pas s'il y a la technique comme ça pour faire un carré après je ne sais pas il doit peut-être falloir une mesure spéciale pour faire un carré mais je ne les ai pas je ne pourrais pas vous dire mais déjà celle-là ça fait plusieurs fois que je vois passer et je me dis excusez-moi et que je me dis il faut que j'essaye déjà il faut que j'essaye moi déjà voir si ça fonctionne parce qu'il y a des fois on voit des trucs et on se dit ah ouais c'est top et en fait au final non c'est pas top du tout ça ne marche pas ou alors moi je n'y arrive pas et donc je ne veux pas vous montrer un truc qui ne fonctionne pas ou alors qui est très dur à faire si j'y arrive après comme je vous ai toujours dit si moi j'y arrive comment on peut y arriver moi je ne suis pas la pro pas la pro du tout allez c'est parti déjà on va mettre je pense celui-là ici voilà avec la petite rose comme ceci qui va bien voilà on fait un petit thème un petit peu fleuri genre thème fête des mers ok la fête des mers c'est pas maintenant mais ça arrive vite voilà donc là on va en mettre un comme ceci ensuite on va décorer des côtés alors le dessous si vous voulez mettre quelque chose vous pouvez mettre quelque chose moi je vais rien mettre dessous mais bon après si vous avez envie vous pouvez alors après c'est pareil si vous avez voulu faire une beaucoup plus grande boîte ça se dit pas si vous avez une beaucoup plus grande si vous voulez faire une plus grande boîte vous prenez un papier plus grand vous savez les grands papiers de chez Aldi de Lidl et tout ça et je pense que vous pouvez faire enfin je pense c'est sûr vous pouvez faire une plus grande boîte largement voilà hop là les côtés ici voilà ensuite après vous pouvez faire comme une petite valise là après vous savez pour faire des valises je sais pas si vous connaissez l'astuce j'ai pas mis ma paire faux en carton est-ce que j'ai un papier tout jeter hier on va prendre du noir donc vous prenez un rond en fait comme ça je crois que c'est comme ça là on le plie en deux ensuite on le replie en deux je vous montre en même temps les petites astuces il me semble que c'est ça je vais pas vous dire de bêtises là ensuite donc ça vous fait un carré bon là c'est pas vite chez l'action c'est pas évident de travailler avec ça là c'est chiant c'est un peu pourri mais bon c'est pour vous montrer vous enlevez un coin comme ça tac et en fait là ça va venir se crouler en fait comme ceci vous voyez donc là vous allez me faire là il faut plier un coin enfin vous faut l'enlever directement en fait vous le mettez comme ça voyez vous coupez le bord tac vous pliez ici là et ça vous venez le coller sur ça et vous voyez ça vous fait un petit angle en fait de valise voilà vous avez compris vous coupez un angle et après vous collez là dessus et ça vous fait un angle de valise comme ceci voilà mais bon là le papier noir prenez un papier fin un truc comme ça pour faire ça donc vous pouvez même transformer en petite valise c'est juste pour vous dire ça c'est simple à faire donc là ça ça va pas coulir ce que je vais faire c'est que je vais mettre pareil du papier en fond alors après sur les côtés si vous voulez en mettre vous en mettez aussi pas de soucis donc là vous mettez un papier de fond ou pas d'ailleurs c'est vous qui voyez donc là on va en mettre un là on va en mettre en haut voilà comme ceci à l'intérieur et là il me reste une chute que je vais venir couler là donc après comme je vous ai dit vous pouvez aussi coller des bandes aussi à l'intérieur en même temps ça cachera ça c'est vous qui voyez donc là il me faut un papier de 2,5 sur 10 alors moi comme je vous ai dit là on a fait 3 cm après vous pouvez faire 4 cm faire une boîte plus épaisse et elle sera plus épaisse là mais du coup elle sera moins épaisse là d'accord après vous pouvez faire moins vous aussi vous aurez moins d'épaisseur et vous aurez enfin voilà après après c'est vous qui voyez après au niveau de la mesure c'est vous qui voyez et je pense que c'est comme ça qu'on arrive à faire le carré aussi je pense que pour avoir une boîte carré il faut il faut réduire bon là après c'est une question de maths c'est plus de mon ressort non mais après je pense qu'il y en a une de vous qui doit savoir non mais la fille a coupé un truc de 10 alors que ça fait ça fait 14,5 quoi n'importe quoi n'importe quoi cette fille alors est-ce que je veux avoir un truc j'ai ça là qui pourrait aller avec peut-être je m'épuise je m'auto-épuise je vous le dis à chaque fois mais c'est vrai je vois qu'il est grand plus sur le papier il faut que je coupe un petit truc alors est-ce que ça fait au moins 14,5 voilà je suis sauvé alors là c'est pareil après vous pouvez décorer aussi les côtés d'ici enfin bon après vous faites comme vous voulez moi c'est vraiment là c'est juste pour la vidéo pour vous montrer qu'on peut décorer un petit peu etc après vous décorez le dessus là vous mettez des fleurs vous mettez voilà je ne sais pas pas des fleurs moi là c'est sur le thème fleurs après si vous faites sur un autre thème vous mettez un autre thème là je crois que mon truc il a collé dessus en plus et que j'ai mis vous voyez donc ça vous fait votre intérieur de boîte comme ceci hop et votre extérieur qui est un petit peu décoré puis après comme on vous dit vous le décorez à votre sauce voilà franchement juste top enfin moi je trouve ça top top et vous pouvez faire voilà dans toutes les dimensions que vous voulez donc voilà il suffit que vous ayez des petites chutes ou vous voulez faire des petites miniatures vous pouvez avec ce système là voilà et bien écoutez moi j'espère que vous aurez aimé cette petite vidéo et surtout cette petite astuce boîte et ce petit tuto moi en tout cas je trouve l'idée trop bien voilà donc je vous avais envie de la partager avec vous vous me direz en commentaire si vous avez l'une d'entre vous l'astuce pour les faire en carré et bien on est toutes oui je pense n'est-ce pas allez sur ce la team je vous laisse je vous fais des gros bisous je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo en attendant profitez scrapez bien restez comme vous êtes et surtout protégez-vous et restez zen bisous et restez